Sa carrière s'était stoppée brutalement. En 2013, Ludovic Vati devait mettre fin à son parcours de joueur de basket professionnel. Alors qu'il pouvait viser une place en équipe de France pour l'Euro 2013. Une pathologie cardiaque lui avait été détectée. Le sportif gadoupéen était alors contraint de quitter le sport de haut niveau à l'âge de 24 ans. Comme le rapportent nos confrères de l'équipe. Ludovic Vati a été placé dans le coma artificiel suite à crise cardiaque survenue le mardi 29 août. L'incident est survenu alors qu'il était en plein entraînement avec son club du Toulouse Olympique Aérospatial Club. Évoluant en National 2. Il jouait du côté de la Ville Rose depuis 2021. La maladie qui lui avait été détectée il y a 10 ans était une cardiomyopathie. Cette dernière provoque le décollement d'une membrane du cœur et peut entraîner un risque de mort subite en cas d'effort intense. George Eddy, commentateur de légende, est lui revenu sur l'arrêt cardiaque dont il avait été victime en juillet dernier. Ai-je eu peur ? Je ne sais pas vraiment. Je m'en veux en revanche d'avoir imposé une si grande frayeur à mon épouse et ma fille qui m'ont vu dans le coma pendant 40 heures sans savoir comment et si j'allais m'en sortir. J'ai toujours ma voix, toute ma tête. Je suis un miraculé et j'en suis conscient, a-t-il confié dans les colonnes du Parisien. Je suis unissement de la Ville